Moi c'est Moutmout et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais je voulais partager avec vous l'actualité de la mission Lucie et des occultations qui vont servir à préparer les premiers survols d'astéroïdes Troiens. Vous vous en souvenez peut-être ? L'année dernière je suis partie en Espagne pour observer l'occultation de l'astéroïde Polymel et si vous vous souvenez pas, je vous invite à aller voir la vidéo dont le lien s'affiche quelque part dans un coin. Depuis la campagne d'observation à laquelle j'ai participé, il y a une autre campagne d'observation pour l'astéroïde Théolimel qui a permis de découvrir que cet astéroïde a un petit satellite et le nom temporaire qui lui a été donné, c'est Shone, comme Shone de Chip dans Voilà ses gros mythe. Mais la principale raison pour laquelle je voulais vous parler de la mission Lucie, c'est que cette année en France, il y a 4 occultations qui vont être visibles et qui permettront de préparer cette mission. C'est l'Association Française d'Astronomie, un regroupement d'astronomes amateurs, qui va coordonner plusieurs campagnes d'observation pour ces 4 occultations. C'est d'ailleurs pour préparer ces campagnes d'observation que plusieurs astronomes français sont partis en Espagne l'année dernière pour observer Polymel. C'était en quelque sorte une formation à l'observation d'occultation pour des observateurs français, pour qu'on puisse être prêt pour observer ces 4 occultations à venir. La première de ces occultations, ça sera avec l'astéroïde Polymel, encore lui, et elle sera visible dans une bande qui va en gros de La Rochelle jusqu'à Metz. Et ça sera le 26 août. Et cette occultation-là, je ne pourrais pas l'observer parce que j'ai d'autres projets. La deuxième occultation, ça sera Eurybates le 23 octobre, et elle sera visible dans une bande qui va de Nantes jusqu'à Lille. Cette occultation, elle est un peu spéciale parce qu'elle sera visible avec rien qu'une paire de jumelles, et je compte bien faire une vidéo pour vous en parler un petit peu plus d'ici là. La troisième occultation, ce sera Horus le 16 décembre, elle sera visible de Brest jusqu'à Strasbourg. Et enfin la dernière occultation, ça sera Polymel, encore elle, le 27 décembre, qui sera visible de Saint-Malo jusqu'à Montpellier. Et pour cette occultation-là, je vais essayer d'organiser une campagne d'observation avec l'association UPS in Space, qui est l'association d'astronomie étudiante de la fac de Toulouse. Et pareil, je compte bien faire une vidéo pour vous en dire un petit peu plus dans les mois qui viennent. La sonde Lucie a été lancée en octobre l'année dernière, et cette année, le 16 octobre, elle va repasser à côté de la Terre pour prendre de la vitesse avec l'effet de fronte gravitationnelle, qui va lui permettre de faire un tour un petit peu plus grand autour du Soleil. Elle va repasser à côté de la Terre dans deux ans, et ensuite elle sera partie vers les astéroïdes troyens, donc il reste encore quelques années avant que Lucie atteigne les troyens, et plein d'occultations à observer d'ici là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, et d'ici la prochaine, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitch, Mastodon, Twitter. A bientôt, ciao ciao !